salut à toi et bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications si tu es ancien je t'envoie de gros bisous je te dis merci pour le soutien merci de me donner la pause merci de m'encourager sinon vous aurez compris aujourd'hui je ferai du poisson brisé oui la dernière fois j'ai fait le poisson brisé mais c'était le poisson maquero aujourd'hui je fais du bas brisé ce n'est pas la même chose mais je le ferai toujours à la poêle donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le poisson maquero je vous invite à le faire je mettrai le lien là dans le petit i en haut et on commence juste après le générique pour cela j'aurais besoin du quatre côtés juste une petite quantité de quartier moyen de quatre côtés ça suffit si vous en faites trop votre marinade sera amée j'aurais également besoin d'une gian sans environ 20 graines 2 cuillères de poivre blanc 2 cuillères de rondelles 1 demi oignon de l'ail environ 8 quartier de ail et une cuillère à café de pb le pb et le quatre côtés n'en mettez pas trop ça va rendre votre marinade amée bien évidemment de l'huile du cube et du sel selon votre convenance pour ma marinade j'aurais besoin de griller mes épices au minimum cinq minutes on va passer ça à feu d'eau alors juste après je mixe mes condiments et pour cela je hache en toutes petites 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 particules mes condiments afin qu'ils écrasent alors une fois mes condiments bien écrasent et je vais réserver dans un bol une petite quantité qui me permettra d'assaisonner mon poisson et là j'y ajoute un cube et je mélange bien le tout ceci me permettra d'assaisonner mon poisson plus tard et le reste de condiments je mets dans une casserole ou une poêle ça dépend de vous je fais cuit pour environ 5 minutes on a fait cuit à feu d'eau pour environ 5 minutes à l'intérieur j'y ajoute un peu de sel et un cube alors une fois la marinade cuite je réserve également dans un petit bol et j'y ajoute de l'huile je mélange bien le tout ceci va me permettre de briser le poisson et là voici monsieur mon poisson bas si gros et si lent que j'ai nettoyé au préalable alors là je vais commencer à le fendier question de saler d'abord avant d'assaisonner donc je fendis en petit 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 quoi là très petit 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 pardon vous avez vu et je sale mon poisson bien partiellement je prends du temps je sale le ventre sur le côté sur la tête tout 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 c'est la fin des temps bref après avoir bien salé j'assaisonne c'est le même processus si je mets les condiments à l'intérieur à l'extérieur au milieu sur les côtés partout 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 quand tu mets ça le mou yenge c'est la femme d'oala qui connaît le mou yenge ça prend sur la tête derrière la nuque là vous connaissez non ? en bas là bref je vous laisse regarder la vidéo et pour ce qui est du brésil à la poêle vous connaissez déjà le processus si vous n'avez pas vu la vidéo je répète la vidéo est dans le petit lien dans le petit i en haut la vidéo sur le maquillot brésil comment je fais mon maquillot brésil tout le processus du brésage à la poêle il est bien détaillé donc allez regarder la vidéo et je vous laisse visionner celle-ci d'abord j'ai tout envie de parler quand ils voient le poisson est beau comme ça j'ai seulement envie de parler vous même regardez 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 la beauté c'est mon diable quand on a fait ça sur le grillage après ça on va simplement accepter alors que c'est suzune pour elle c'est suzune pour elle oh la la Naya je vous invite sûrement à à le faire trop trop bon en plus sinon c'était tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu et si tel est le cas n'oublie pas de t'abonner d'activer la poche des notifications je ne sais c'est là de le dire et je vous invite vraiment à refaire mes recettes vous ne serez pas dessus je sais de quoi je parle si c'est en c'est en direct au on